Aujourd'hui en France, une personne sur cinq est touchée par un trouble psychique chaque année. Ça représente 13 millions de personnes. 64% de français déclarent avoir déjà ressenti une souffrance mentale et 75% chez les moins de 35 ans. Le psychiatre est la spécialité la plus consultée à distance derrière la médecine généraliste. 370 000 télécommunications chaque année en France, soit 6,4% du volume général d'appel passé en 2020. Mais sans parler de troubles psychiques, nous pensons beaucoup, nous pensons trop et certaines de nos pensées sont répétitives, intempestives. En psychologie, on dit qu'elles sont ruminantes lorsqu'elles tournent en boucle en se focalisant uniquement sur les aspects négatifs du quotidien. Et la rumination est l'un des premiers symptômes de la dépression. Vous savez ce que le cerveau fait d'ailleurs pour gérer ses états émotionnels douloureux, eh bien sa réponse adaptative, c'est la rumination. Quand ça ne va pas, on y pense. Et il y a deux manières de faire. Soit on réfléchit et on cherche à trouver des solutions, à comprendre notre posture parmi tous ces événements. Soit on se focalise uniquement sur ce qui ne va pas, sur ce qu'on fait mal et sur les conséquences de tout ça. La question c'est est-ce que ça marche ? Et la réponse, évidemment non. On pourrait même dire que la stratégie naturelle de la pensée pour gérer nos états émotionnels douloureux ne fonctionne pas. Le schéma est très facile à comprendre. Vous êtes soucieux donc vous avez du mal à vous concentrer. Vous passez à côté des moments agréables. Vous êtes sans cesse rappelé par les inquiétudes dominantes. Finance, famille, politique, relations. Et plus vous y pensez, plus vous avez l'impression que tous ces événements se sont produits hier ou tout à l'heure. Vous dormez moins bien, vous devenez irritable, vous perdez l'envie. Pourtant la solution sur le papier est très simple. Il suffit de vous relaxer, il suffit de vous détendre. Et le truc incroyable c'est que si je vous disais, eh bien détendez-vous, relaxez-vous, ça va bien se passer, probablement que ça ne marcherait pas. Le relâchement peut être défini comme un état de l'esprit et il fait bel et bien partie du nuancier psychique de l'être humain. Mais il n'est pas accessible depuis un espace de tourments et de préoccupations. Pour l'atteindre, nous devons progressivement nous éloigner de l'état d'éveil dans lequel notre attention est captée par le monde de la pensée, pour peu à peu glisser vers cet espace de calme et de sérénité. C'est un processus qui demande un petit peu d'entraînement. De l'entraînement, comme si on avait le temps. La situation semble tellement folle et on a l'impression de tourner en rond qu'il faudrait probablement une solution extraordinaire. Et peut-être que dans un monde parfait, on pourrait imaginer qu'il faille vraiment appuyer sur un bouton pour se relaxer. Ça paraît fou quand c'est présenté comme ça. Mais c'est peut-être parce que c'est une histoire de fou. Alors laissez-moi vous la raconter. Tout a commencé dans les années 60, quand Brian Geising, un artiste visionnaire, a eu l'intuition que le mouvement de la lumière pourrait modifier facilement notre état de conscience. Il s'est rendu compte, sans forcément comprendre pourquoi, que les scintillements lumineux entraînaient l'esprit vers un état hypnagogique. Les yeux fermés, les flashs lumineux accompagnent notre attention vers l'intérieur et nous guident vers un état de calme et de contemplation. Alors en collaboration avec William S. Burrough, ils ont créé une lampe à scintillement, une sorte d'assemblage judicieux entre une ampoule, un abat-jour avec des trous et un tourne-disque. Et ils ont baptisé cette création originale, la dream machine, la machine à rêve. Ce qui était fascinant, c'est que cela fonctionnait vraiment. Mais dans une époque où les gens étaient moins stressés qu'aujourd'hui, c'était plutôt perçu comme un divertissement ou une source d'inspiration, ou peut-être effectivement un moyen de stimuler les rêves et la créativité. On se rendait dans une salle sombre et on se laissait bercer par les scintillements de la machine à rêve. En quelques minutes, les gens étaient absorbés par le voyage. Et puis la dream machine a été oubliée, comme beaucoup de vieux objets divertissants pour nos grands-parents et profondément ennuyeux pour nous. Oui mais seulement, l'apparition des LED et l'émancipation de la technologie a permis à deux jeunes français, hypnothérapeutes, de reprendre ce rêve un peu fou et de lui donner un nouveau visage. Alors nous y voilà. Vous relaxez en appuyant sur un bouton. Vraiment. Et si c'était vrai ? Voici comment ça marche. Les scintillements perçus les yeux fermés sollicitent beaucoup le nerf optique, qui transmet une quantité importante d'informations visuelles au niveau du lobe occipital, situé à l'arrière du cerveau. L'interprétation de ces informations visuelles produit des hallucinations optiques, de type géométrie fractale, très similaire à celles procurées par une dose significative de substances psychédéliques. Ce qui rend l'expérience aussi colorée que spectaculaire. Une étude récente sur ce type de scintillement affirme d'ailleurs que les effets perçus lors de l'exposition à ces fréquences lumineuses s'apparentent à ceux obtenus lors de la prise de 100 microgrammes de LSD. Une expérience hautement visuelle, donc. Mais plus encore, et c'est sans doute, passé le caractère divertissant, l'effet le plus intéressant. L'activité cérébrale se synchronise avec les rythmes de la lumière, ce qui permet de se servir des scintillements lumineux pour induire un certain état de conscience, et donc entraîner mécaniquement le cerveau vers le calme. L'enjeu est important, parce que les scintillements lumineux diminuent significativement l'hyperactivité cognitive, ce qui a pour effet d'entraîner une sensation de relâchement du mental et facilite l'entrée dans des états de calme, de relaxation, de concentration ou de sommeil. La pensée est comme hypnotisée par la lumière et naturellement le corps se détend, ce qui facilite la récupération, le repos, mais peut aussi stimuler la créativité et les expériences spirituelles. Cette technique est intéressante et représente une solution d'avenir pour l'accompagnement thérapeutique et il est fort probable que ses effets sur l'humeur, sur le sommeil, sur la concentration, mais sur l'état d'esprit en général, fassent l'objet de nombreuses études dans le futur. En vérité, ce type de technologie existe depuis 2009 et à ma grande surprise est restée relativement élitiste. En fait, aucun grand média n'en a jamais parlé et aucune marque ou entreprise n'a trouvé judicieux de lancer un produit accessible au grand public. Et pour la plupart des gens, cette technique reste inconnue à ce jour. En tout cas, jusqu'à ce que Kevin et Brice décident de redonner à la Dream Machine un nouveau souffle. Et pas des moindres. Regardez ça. Conceptualisé par un designer français, Alix Videlier, cet objet aux courbes élégantes guidera votre attention dans un voyage à la découverte de votre esprit. Ce n'est pas un gadget, mais un outil puissant. Un véritable navire conçu pour naviguer sur les mers intérieures de votre conscience. Si vous souhaitez vous relaxer pleinement, gagner en concentration, améliorer votre sommeil, méditer plus facilement ou simplement vivre une expérience psychédélique sans consommer de substances, usant uniquement d'un scintillement lumineux, la Dream Machine sera la clé qui ouvrera les portes de nouvelles perceptions. Selon votre intention, il vous suffira de choisir une session sur l'application, de vous installer confortablement devant la lampe, de mettre votre morceau de musique préféré, et ça c'est important, et de fermer les yeux pour commencer le voyage. Je ne vous ai pas menti, il vous suffira d'appuyer sur un bouton. La promesse est alléchante, mais est-elle réaliste ? En ce qui me concerne, depuis 2015, j'ai participé à de nombreuses séances, et j'ai pu en organiser pour le public avec des prototypes de lampes différents. Et j'ai remarqué des bénéfices qui ne sont pas encore présents dans la littérature scientifique. J'ai noté que les participants prenaient du recul par rapport à leurs problèmes, et qu'ils avaient une sensation d'allègement par rapport au poids émotionnel qui avait tendance à les suivre au quotidien. Des personnes qui venaient me voir avec des troubles du sommeil me racontaient d'excellentes nuits les soirs suivants. Certaines même qui ne rêvaient plus depuis des années, me racontaient avoir fait des rêves incroyables. De manière générale, j'ai noté une amélioration sur la gestion du stress, l'humeur, le niveau d'attention, mais aussi sur le sommeil et sur la qualité des rêves. Et j'ai été témoin de véritables prises de conscience, parfois de l'ordre du spirituel. Mais ça, c'est à chacun de se faire sa propre expérience. Beaucoup de choses ont déjà été observées sans pour autant être expliquées. Certaines personnes, pendant ces expériences de lumière, racontent avoir vécu de véritables expansion de conscience. Ou alors, elles parlent de voyages oniriques fabuleux, avoir ressenti un sentiment d'unité ou un sentiment de bien-être difficile à expliquer. Et l'effet cumulé des séances a tendance à améliorer significativement la sensation subjective de bien-être au quotidien. Et elles procurent des effets similaires à la pratique régulière de la méditation. Sans pour autant la remplacer, on pourrait dire que cette méthode de luminothérapie est un autre moyen de cultiver un espace de paix au quotidien. C'était... waouh ! Ah oui, c'est euh... Je suis partie loin, là ! C'était génial ! J'adore ! Waouh ! Pour le coup, j'avais déjà testé des stroboscopes, j'ai jamais rien eu de tel, c'est juste incroyable. Les sensations, elles ont vraiment été immédiates et du coup, ça m'a coupé complètement, tout de suite, de l'état dans lequel j'étais juste avant. Je ne sais que le décrire sans le comprendre, mais je sentais très bien que ça m'emmenait très très loin, beaucoup plus loin que mes pensées peuvent m'emmener elles-mêmes et qu'il y avait quelque chose à découvrir derrière tout ça. Il y avait des couleurs que je n'avais jamais vu avant, donc c'est difficile de mettre des mots sur ce que j'ai vu. Tu ne sais pas ce qui se passe à toi. Tu es juste à laisser-toi aller et ça te transporte, ça te prendra à toi, à quoi que j'aille. C'est autant au niveau physique que au niveau émotionnel, tu te sens transporté. J'ai l'impression que j'ai gagné tellement d'énergie, c'est vraiment, vraiment bien. J'ai l'impression que c'est le chénon manquant entre la méditation et les substances dites psychédéliques. Il y avait un blanc, un espace qui devait être occupé et qu'il est peut-être, il est sans doute là. Il m'a fallu quelques secondes pour avoir confiance dans cet état qui était tout à coup complètement différent. Et puis une fois que c'était fait, que je me suis laissée porter, voilà, j'ai vraiment eu cette sensation que ça a secouré. A l'avenir, j'imagine de nombreux cabinets proposer des séances de luminothérapie à leurs patients et des espaces dédiés dans les centres de bien-être et les hôpitaux, mais aussi sur le chevet de la plupart d'entre nous, parce que je ne connais aucune technique qui ne nécessite aucun apprentissage particulier et qui procure des effets aussi efficients sur l'esprit. En plus, elle actionne des leviers importants pour nous convaincre de l'utiliser tous les jours. Elle est incroyablement divertissante, produit une expérience différente à chaque fois et distille un bien-être vraiment profond. Alors je pense que dans notre société tourmentée, elle a bel et bien sa place. La Dream Machine est un objet vraiment spécial et comme tout objet appartenant à cette catégorie, elle nécessite un peu de patience. En fait, son développement est déjà terminé et sa production est en cours. Et les premières lampes seront livrées en France courant septembre 2022. Mais entre nous, disons que vu les temps qui courent, c'est une marge de sécurité confortable. Il est fort probable qu'elles arrivent bien avant. Ça, c'est le genre d'informations que je vous enverrai par mail. Bien par là ! Alors vous vous demandez peut-être comment obtenir une Dream Machine. Combien ça coûte ? Sachez que ce sera pour un tarif très accessible quand on sait qu'à l'époque, en 2016, j'ai dû dépenser 5000€ pour avoir accès à ce type de matériel. Alors la bonne nouvelle, c'est que les précommandes pour la Dream Machine sont disponibles à partir de 290€, peut-être 320€ si vous mettez un petit peu de temps à vous décider. En tous les cas, si vous voyez cette vidéo avant le 19 octobre 2021 à minuit, vous devriez pouvoir bénéficier de ces avantages en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo ou en commentaire épinglé. Sachez que c'est un projet qui a été lancé en crowdfunding et qu'il a beaucoup capté l'attention dès les premières heures de son lancement. Je veux ça. Je veux ça maintenant. Grâce à plusieurs années de recherche en neurosciences, nous avons créé un outil simple pour partir à la découverte de votre esprit. Plus de 300 commandes ont été passées dès le début et il est fort probable que les 500 précommandes en early bird restantes partent avant le 19 octobre. Enfin, si jamais c'était passé, je vous invite à vous abonner au mail puisque les créateurs de la Dream Machine et moi entretenant une relation amicale susceptibles de vous procurer certains avantages. Je suis d'ailleurs en train de travailler sur le lancement d'une formation destinée à accompagner celles et ceux qui souhaitent proposer des séances de luminothérapie dans un cadre thérapeutique à leurs patients. En ce qui me concerne, je n'ai jamais accepté de partenariat sur la chaîne. On m'a proposé de faire la promotion de beaucoup de choses. Je n'ai jamais accepté. Mais lorsque j'ai rencontré Kevin et Brice, j'ai vraiment voulu soutenir leur projet. Déjà parce que c'est fait avec cœur et que humainement, c'est en accord avec mes propres valeurs. Mais surtout, c'est un projet en lequel je crois déjà depuis plus de cinq ans. J'attendais désespérément qu'une entreprise ou que des designers reprennent cette méthode de luminothérapie pour la rendre accessible au grand public. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, c'est possible. En plus, grâce à deux jeunes français, pour une fois qu'une invention technologique est proposée sur le territoire français, franchement, ça fait plaisir. Alors pour moi, c'était tout naturel de vous le proposer. Je vous invite vraiment à passer votre précommande avant le 19 octobre parce que de toute façon, c'est un produit qui va beaucoup être mis en avant à partir de maintenant. Je pense qu'il y aura de plus en plus d'études, des études sérieuses qui vont valider ses capacités, les bénéfices qu'il peut vous apporter. Et de toute manière, de manière empirique, vous en ferez l'expérience dès son acquisition. Bref, moi, j'ai hâte de finir cette vidéo. Comme ça, je vais me faire une petite session. J'espère que vous avez adoré cet épisode. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501